A l'est de l'Inde, au sud de la Chine, l'Asie du Sud-Est. Plus de 600 millions d'habitants se pressent dans ces contrées lointaines. Parmi eux, 30 000 Français inscrits au consulat, mais on estime leur nombre réel à plus de 100 000. S'expatrier, partir à l'autre bout du monde pour en apprendre plus sur soi. Beaucoup ont tenté l'aventure, mais tous n'ont pas réussi à s'installer durablement. Car pour arriver à leur fin, ces aventuriers des temps modernes doivent surmonter maintes difficultés, s'adapter et surtout, être patients. Nous avons suivi Anne en Indonésie, Olivier au Laos, Eric en Thaïlande et Frédéric au Vietnam. Amour, travail, passion, racine, chacun est parti à la recherche de son propre Graal. Mais tous ont un point commun. Ici, entre les volcans indonésiens et les somptueuses plages vietnamiennes, leur vie a changé. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Nous voici en Indonésie. C'est sur l'île de Sumatra, réputée pour sa flore incroyable, ses forêts denses, peuplées d'orans-outans et ses lacs magnifiques, que tout a commencé pour Anne. Nous la retrouvons dans le village de son futur mari, Riki, un Indonésien rencontré quelques semaines auparavant. Par amour, Anne s'est installée dans un petit village. Nagari Sundaipinang est située sur la côte ouest de l'île, à deux heures de route de la ville la plus proche. Je travaillais dans la même boîte depuis au moins 7 ou 8 ans. Un travail qui était à la longue un petit peu rébalatif comme tous les boulots. Je travaillais dans une assurance, dans un bureau. Donc ça faisait un moment que je pensais à essayer de trouver quelque chose pour partir à l'étranger. La première fois qu'Anne pose les pieds en Indonésie, c'est une révélation. Un monde nouveau, aux antipodes de ce qu'elle avait connu jusqu'alors. La première fois que je suis venue, c'était il y a 3 ans. Je travaillais pour une association. Il y avait beaucoup d'enfants. Et déjà voir des enfants qui riaient toute la journée. Pas riches, avec rien du tout pour jouer. Des habits troués. Mais jamais ils se plaignaient. Ils jouaient avec une pierre, ils étaient heureux, ils riaient aux éclats. La vie, peut-être ici, c'est plus vivant ici qu'en France. Je me sens mieux ici. Il y a quelque chose qui fait que je me sens... Je me sens mieux pour vivre. Sa rencontre avec la culture indonésienne et sa découverte du pays la conduisent très vite à remettre en question sa vie occidentale. En France ou ailleurs, beaucoup de gens se plaignent alors qu'ils ont, entre guillemets, tout le confort. Pour moi, ici, si on voyage dans ces pays, entre guillemets, pauvres, l'Indonésien n'est pas vraiment pauvre, mais plus pauvre que chez nous. On se rend compte qu'ils sont généreux, ils sont ouverts et ils sont heureux. Et ils ne vont pas se plaindre et ils vont accepter ce qu'ils ont et remercier Dieu. Dans ce village, Anne se sent bien, acceptée par les habitants et prête à se convertir. En effet, la jeune femme a décidé de devenir musulmane. Heureuse décision, car sans conversion, pas de mariage possible avec Ricky, l'élu de son cœur. Mon intégration dans le village, au début, je pensais que ça allait être difficile. C'est vraiment son père qui a été vraiment, il nous a aidé, il m'a tout de suite acceptée. Je pense qu'il a vu qu'on était sincères et que je n'étais pas là pour m'amuser et que Ricky était sincère aussi. Son père a vraiment, il nous a soutenus, donc si son père nous soutient, tout va bien. Je représente ma famille, qui est une grande famille. Et nous sommes fiers qu'Anne se convertisse dans notre maison. Nous lui donnons notre nom et pensons qu'elle sera une bonne musulmane. Nous mettons beaucoup d'espoir dans cette union. Le plus important, c'est qu'ils soient de la même religion. S'ils sont musulmans tous les deux, il n'y a aucune raison de dire non. C'est le grand jour. Anne se prépare pour sa conversion. La jeune femme voit dans cet événement l'occasion de sensibiliser son entourage à sa nouvelle religion. Il n'y a pas qu'en France, mais en France, pas mal de gens qui, pour eux, l'islam, ils ont une image assez négative. Aussi à cause des médias, certains de mes amis, ou peut-être même ma famille, ne n'ont qu'une image négative de l'islam, donc je suis contente de pouvoir montrer qu'il n'y a pas que de terroristes dans l'islam. Et qu'avant, en n'ayant aucune religion, j'ai pu être intéressée et sentir que cette religion était faite pour moi, française, que je n'ai pas une tête de terroriste. J'ai été, entre guillemets, appelée pour venir ici, pour rencontrer ce peuple. J'ai été appelée par Dieu. Donc, je suis venue en Indonésie, et depuis trois ans, je rencontre des gens, des musulmans, des musulmanes, j'ai des amis. Voilà, c'est mon destin d'être venue ici et d'avoir rencontré cette religion. La française prend sa conversion très à cœur et révise consciencieusement. Au cœur de l'Asie du Sud-Est, en Thaïlande, Eric coule des jours heureux. Retraité français, il a trouvé l'amour en Asie. Loin des plages paradisiaques du Sud et des forêts du Nord, c'est dans une station balnéaire bien connue des étrangers, à deux heures de Bangkok, que nous le retrouvons. Nous sommes ici en Thaïlande. À Nongpreux, c'est à côté de Pattaya, qui a une mauvaise réputation. Eric développe une passion pour l'Asie depuis de nombreuses années. Et c'est en s'installant à Pattaya, il y a neuf ans, qu'il réalise enfin son rêve. Quand j'étais petit, quand j'avais 7-10 ans, j'aimais bien lire les reportages de Lucien Baudard, dans François, qui parlait de l'Asie et de la guerre d'Indochine, des Français. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller en Thaïlande ? J'y avais déjà été. Et j'ai débarqué à Bangkok, ne parlant pas Thaï, ayant des souvenirs lointains de l'anglais quand j'étais au lycée. J'étais d'ailleurs dernier, toujours en classe d'anglais. Et j'ai débarqué à Bangkok. Au bout de deux jours à Bangkok, je suis dit dans le guide du Luthard qu'il fallait surtout pas aller à Pattaya. Alors évidemment, j'y suis allé. Puis là, ça a été quand même une petite surprise. Pattaya, un Eldorado pour l'homme occidental, véritable capitale asiatique du sexe et de la prostitution. Elle attire chaque année plus de 5 millions d'étrangers, ce qui en fait la ville la plus visitée de Thaïlande, avec Bangkok. C'est vrai que Pattaya a une réputation mondiale d'une ville assez sulfureuse. J'invite les gens à venir voir, parce que c'est moins sulfureux que ça. Les gens sont libres ici. Les filles que vous voyez ici, ne sont pas du tout obligées d'aller avec les étrangers. C'est pas, tiens, tu viens avec moi, je viens avec toi. Tiens, tu viens avec moi, tu ne plais pas, je ne vais pas avec toi. On parle beaucoup, effectivement, du côté ville du sexe. Si vous allez à Hambourg, si vous allez à Amsterdam, si vous allez à Pigalle, si vous allez dans des tas de capitales du monde et d'autres villes du monde en Occident, il y a des endroits similaires et qui sont beaucoup plus sordides qu'ici. Depuis quelques années, le gouvernement thaïlandais tente d'attirer un tourisme plus familial. Pourtant, la réputation de la ville persiste. Pattaya reste surnommée la ville du diable. Le choc quand on arrive à Pattaya, c'est d'ailleurs le choc de la plupart des hommes qui arrivent à Pattaya et en Thaïlande, c'est qu'en France et en Europe, il y a une très nette misère affective. Et quand ils arrivent dans cette ville-là, ils voient des filles jeunes, jolies, avec des grands cheveux noirs, des sourires éclatants sur des belles dents blanches, qui les caressent dans le sens du poil. Alors, quel que soit leur âge en plus, il y en a certains même qui perdent complètement les plombs et puis ils viennent ici pour 15 jours et au bout de 15 ans, ils sont toujours là, ils ont tout abandonné en Europe. J'ai pété les plombs comme tout le monde. C'est-à-dire que quand je suis revenu en France, mon attitude était tout à fait différente. Lorsqu'il est arrivé à Pattaya, Eric a très vite rencontré une Thaïlandaise, un peu plus jeune que lui. Si j'avais vécu en France et si j'avais connu une personne de 20 ans, c'est même pas imaginable. C'est même pas imaginable. C'est pas une question de pression de société, de toute manière, elle m'aurait même pas regardé. Ou alors, il faut alors être extrêmement riche. Mais dans ce cas-là, il y a un vice au départ. À l'est de la péninsule indochinoise, le Vietnam. Nous y retrouvons Frédéric, française d'origine vietnamienne. Loin de la mégalopole d'Ho Chi Minh Ville et de ses 7 millions d'habitants, Frédéric vit avec son compagnon Nicolas dans la ville de Hue depuis 18 mois. Pour nous expliquer les raisons de son installation dans le pays de ses ancêtres, la jeune femme nous emmène dans un lieu qu'elle affectionne particulièrement. La cité interdite. Ici, on a la cité impériale de Hue. C'était là où les empereurs vivaient à l'époque. C'est une cité qui a été détruite à 80% pendant la guerre du Vietnam. Donc, c'était les vestiges encore du Vietnam du passé. Ça m'évoque beaucoup d'histoires que mes parents m'ont racontées, les histoires des empereurs, la façon de vivre, leur façon de vivre, les reines, les rois. On voit encore les vieux bâtiments à l'époque. On a l'impression de revivre un petit peu cette époque. Je ne sais pas, je ressens vraiment quelque chose quand je suis ici. C'est la première fois que je ressens ça depuis que je suis au Vietnam, d'être vraiment près de mes ancêtres. J'avais mon boulot comme tout le monde, mon petit appart, ma voiture, mon chien, et puis tous les jours, je me ressemblais finalement, même si dans mon boulot, j'étais graphiste, je faisais énormément de choses. J'ai fini par m'ennuyer, par m'ennuyer de... Par m'ennuyer du quotidien. Mais à cette période, Frédéric n'est pas encore prêt à partir, à tout quitter. Sa rencontre avec Nicolas sera déterminante. Je travaillais en France. J'étais réceptionniste dans un grand hôtel à Marseille. Et ça faisait déjà presque un an et demi que je travaillais dans cet hôtel. Et ma vie était rythmée par... Je travaillais entre 6 jours par semaine. Parfois, je faisais des shifts de 12 heures. Je travaillais la nuit, la journée. Donc j'étais un peu devenu un zombie, moderne. En quelques semaines, la décision du couple est prise. La tête pleine de rêves et d'aventures, ils décident de s'expatrier. Ils s'installent au Vietnam en 2009, sûrs de leur choix malgré les nombreuses difficultés administratives. Le besoin de Frédéric de retrouver ses racines et d'apprendre à se connaître, a été plus fort que tous les obstacles. Mes parents sont partis du Vietnam en 82, pendant la guerre. Juste après la guerre, en fait. Et c'était des « bad people ». Ils ont fui le pays à cause du régime communiste. Mes parents ont survécu avec ma soeur qui avait que 3 ans à l'époque. Mais c'était limite à la fin, de manquer de nourriture et d'eau. Donc, ils ont échappé de très près à la mort. Et ils sont restés 2 ans en Malaisie, là où je suis née, en fait. J'ai grandi un petit peu avec ce que j'ai pu. Parce que, mine de rien, en France, c'était pas facile pour moi. C'est une culture complètement différente. À la maison, je mangeais avec des baguettes. Et puis, quand j'étais à la cantine, je mangeais avec fourchette, couteau. On parlait de Georges Brassens, je ne savais pas qui c'était, ou de Quinzebourg, ou de tout ça. Frédéric doit se réconcilier avec la culture de ses ancêtres, réapprendre à parler, à se comporter en société, à comprendre les gens qui l'entourent. En arrivant ici, je parlais comme une Vietnamienne de 3 ans d'âge mental, ou 5 ans. Donc, j'apprends à lire, j'apprends à écrire en ce moment. Ça va plutôt vite. Et puis, il y a des souvenirs. Cette langue qui est restée enfouie, en moi, que j'ai toujours, en fait, qui ressort petit à petit, des mots que je ne savais pas connaître. Et donc, ça vient naturellement. C'est assez rigolo que ça me sort comme ça. J'avais vraiment envie de venir rentrer ici et puis en savoir un petit peu plus sur ce que j'étais, quoi. Ça a marché ? Ça a marché. Rive gauche du Mekong. Nous voilà à Viennesian, capitale du Laos. Ville tranquille de 700 000 habitants où le temps s'écoule paisiblement. Nous y retrouvons Olivier, jeune homme de 30 ans, Toulousain d'origine, mais Parisiens d'adoption. Je vivais dans le centre de Paris et je travaillais dans la banlieue. Donc, comme beaucoup de Parisiens, j'ai emprunté le métro, la ligne 3, puis le RER, beaucoup de transports pour arriver au boulot. Je travaillais pendant toute la semaine et le week-end, j'avais tendance à m'enfermer dans une certaine routine. Ce train-train quotidien, Olivier n'en voulait plus. A l'issue de son expérience parisienne, le besoin d'aventure l'emporte. Depuis que j'ai 15 ans, je parle à tous mes amis, ma famille, de ce grand voyage initiatique que je voulais faire, que j'avais prévu de faire en Inde. Parce qu'un voyage initiatique, ça doit forcément se faire en Inde. Contre toute attente, c'est au Laos, le pays du million d'éléphants, que se déroulera la quête d'Olivier. Je suis parti, j'ai pris un aller-retour Paris-Bangkok. Je suis rentré au Laos, à Vientiane. Je me rappelle avoir traversé le pont de l'amitié, la frontière thaï-laotienne. J'ai pris un tuktuk, un mode de transport local, pour me rendre au centre de Vientiane. et là, les yeux s'ouvrent. C'était... Chaque détail, la vie quotidienne des Laotiens, les rizières, la circulation, les motos, tout avait un goût nouveau, une couleur nouvelle, une saveur nouvelle. J'avais les yeux grands ouverts, j'étais merveilleux. Ça a été vraiment un coup de foudre. Très vite, sa décision est prise. Il ne lui faut que 3 mois pour quitter compagne, famille, amis et démissionner de son emploi dans l'industrie pharmaceutique. Il repart au Laos et se donne alors un an pour y refaire sa vie. Il n'y avait rien qui me forçait à rester. Et j'ai découvert le Laos. Ça m'a plu. J'ai vu quelque chose qui me plaisait, qui m'interpellait, qui me faisait vibrer. j'ai vibré quand j'ai découvert ce pays et j'avais envie d'aller plus loin. Passés les premiers émois, le Français s'attache à reconstruire sa vie. Ils se mettent à la recherche d'un logement et surtout d'un emploi. La force d'Olivier, c'est redonner le temps de réussir. Ça fait plus de deux ans que je suis ici parce que je me suis donné le temps de rester ici. La vie, la notion du temps est très différente de celle qu'on peut avoir en France et il faut l'accepter. Il faut accepter que pour trouver un boulot, ça prenne du temps. Il faut accepter que pour voyager entre deux villes qui sont distantes de 200 km, parfois ça prend du temps. Ça prend 10 heures. et j'ai accepté que ça prenne un an pour que je puisse m'installer. J'ai accepté d'attendre que les choses viennent et d'attendre que la chance arrive. Premier défi, accepter le choc culturel. Adopter une vision totalement différente de celle qu'il a connue jusqu'alors. Je me rappelle que très souvent quand je suis arrivé, les Laotien me demandaient est-ce que tu as déjà mangé ? Est-ce que tu as déjà mangé ? Kinkraoleobo ? Kinkraoleobo ? Est-ce que j'ai déjà mangé ? J'ai habitué à mes réflexes. Non, je n'ai pas mangé, mais si tu veux, on peut déjeuner ensemble, on peut dîner ensemble. Et là, Laotien était surpris de ma réponse. En fait, si ça ne l'allait pas du tout à ça, est-ce que tu as déjà mangé ? Laotien, c'est comment ça va ? Il m'a fallu du temps pour comprendre ces petits décalages. Mais, résolument positif, Olivier appréhende la situation avec philosophie. En vivant au Laos, j'ai voulu prendre le meilleur des Laotiens et le meilleur des Laotiens, c'est une expression qui s'utilise beaucoup, qui est beau peignant et ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Alors, on pourrait penser que c'est... Je m'en fiche de tout. Je m'en fous. Ça va être... Que c'est de la désinvolture. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Le beau peignant, c'est... On va arriver à trouver une solution. On va arriver à trouver une solution. Et c'est ça. Il ne faut pas s'angoisser dans la vie avec des choses, des problèmes qu'on n'arrivera à pas résoudre. Il y a toujours une solution. Et puis, s'il n'y en a pas, tant pis. Beau peignant. A Sumatra, le grand jour est arrivé. Anne entame le rituel de conversion. Un moment d'intense émotion pour la jeune femme, fière de se convertir dans ce pays. Avec 5 religions officielles pour 88% de musulmans, l'Indonésie fait figure d'exemple concernant l'intégration religieuse. L'unité dans la diversité, voilà la devise de l'archipel aux 13 500 îles. et l'internel. Il y a toujours à la voie d' suivre. Il y a 10 000 d'national Là on vient faire le rituel à chaque fois qu'il faut crier, il y a un rituel pour purifier. Il faut mettre de l'eau trois fois, les mains, les visages, les pieds. Donc il m'a demandé de faire ça avant de me laver complètement. Et ensuite c'est un grand rituel, le petit rituel c'est l'eau un peu partout. Et donc là c'est la moukéna, je ne sais pas le nom en français, pour couvrir tout sauf le visage. Plus longtemps que j'y pense mais je ne me suis jamais dit maintenant il faut que je le fasse. Mais là c'est l'endroit et le moment parfait je crois qu'on a pour le faire. Le rituel terminé, Ricky, son futur mari, s'assure que la conversion d'âne est mûrante. nûrement réfléchi et vivement souhaité. Il est important que tu deviennes musulmane parce que tu le veux, pas parce que quelqu'un te force, ni à cause de moi, d'accord ? Le plus important c'est que ta mère soit d'accord avec la conversion. J'ai déjà expliqué à tout le monde que tu lui en avais parlé et qu'elle a dit tu es libre, fais ce que tu souhaites. Je dois me marier avec une musulmane car le Coran n'autorise pas le mariage entre différentes religions. Je sais qu'il y a beaucoup de familles mixtes en Indonésie. Il est important pour moi que ma femme soit musulmane et ainsi de suivre la tradition. Nous vivons dans une petite communauté, tout le monde se connaît ici et c'est tabou pour nous d'épouser une île musulmane. J'ai pu en ayant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je crois en Dieu et je crois au destin. Je pense que mon destin est écrit depuis toujours. Évidemment, c'est Dieu qui prépare nos vies, qui prépare notre destin. Et donc, que je sois venue ici en Indonésie, tout ce que je fais, c'est lui, évidemment. J'ai trouvé en Indonésie des amis, des amis très importants. J'ai trouvé mon futur pays aussi. J'ai trouvé mon mari. Je pense que j'ai trouvé ma place et mon bonheur, tout simplement. En Thaïlande, Eric se dévoile. Il nous apprend très vite que Niet, sa femme, a 27 ans. 40 ans les séparent. C'est à Pattaya qu'ils se sont rencontrés. Eric était alors touriste et sa femme danseuse dans un bar de la ville. J'ai une différence d'âge de 40 ans avec ma femme. Pour la France, c'est vraiment très peu ordinaire. Ici, ça ne gêne pas. Au départ, la différence d'âge a gêné ma femme. Ça m'a gêné aussi. Puis, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, on ne faisait plus du tout attention. Et puis, je me suis dit, je ne trouverai personne de mieux. Et puis, elle a peut-être dit la même chose. Bon, je suis peut-être un peu prétentieux, mais elle me l'a dit après. Une différence d'âge bien acceptée par le couple. Notre différence d'âge, oui, elle existe. Mais pour moi, quand on est avec quelqu'un qui nous aime, qui nous comprend, ça ne compte pas. Il n'y a pas de problème. Eric a confiance dans l'avenir de son couple. Et ne doute pas des sentiments que sa femme nourrit à son égard. Quand vous voyez la maison, là, vous la trouvez belle. On a une belle voiture, un beau téléviseur. Et on peut s'imaginer que ma femme, elle m'a épousée pour ça. Mais l'argent, c'est... Bon, c'est de l'huile dans les engrenages, on peut le dire. Mais si l'engrenage au départ est mauvais, on a beau mettre de l'huile, il restera mauvais. Ce qui n'a pas empêché Eric de prendre ses précautions au début de leur relation. Ici, on est au centre Kondo, c'est au centre de Pattaya. C'est là où je suis venu habiter pendant presque trois ans, quand je suis arrivé ici, dans un deux-pièces qui se trouvait au 11e étage, mais pas de ce côté-là, de l'autre côté. On a vécu avec NIT pendant deux ans et demi. Bon, j'étais dans un studio de location. J'étais un peu hypocrite parce que je faisais semblant. Je n'avais pas d'argent, etc. Je n'étais pas très riche. Ils sont en effet nombreux, les étrangers, à s'éprendre de jeunes Thaïlandaises qui, parfois, n'en veulent qu'à leur argent. Donc, effectivement, j'ai eu peur. J'ai eu peur au départ. C'est pour ça que j'ai utilisé ProfilBas. ProfilBas, le Farang, bon, elle capot beaucoup d'argent, on vit ensemble, etc. Et puis, bon, ça a bien marché. Quand il y a eu l'enfant, après, on a pris une maison, après, c'était ça, etc. Alors, pour elle, elle a été un peu surprise. Mais agréablement. C'est préférable de faire comme ça que de commencer par le début, en foutre plein la vue, et puis... Beaucoup de touristes de passage se laissent entraîner dans les filets de jeunes beautés asiatiques. Mais les Occidentaux vivant dans les environs de Pattaya ont un regard lucide sur la conception de l'amour des Thaïlandaises qu'ils côtoient et parfois épousent. L'histoire d'Eric et de Nith représente bien ces mariages mixtes. Pas de coup de foudre, ni de passion à outrance, mais une véritable affection, une relation tissée de tendresse et de complicité. Amoureuse de lui ? Amoureuse d'Eric ? Je ne dirais pas amoureuse. Je ne sais pas quand commence l'amour. Mais quand j'ai un problème, nous parlons. Il m'explique quoi faire, comment me battre. Il peut m'aider. Il m'explique comment me débrouiller. Je ne dirai pas que je suis amoureuse. Mais il me rend heureuse. Il m'aide pour tout. Il n'est pas comme les hommes Thaï. On se dirige vers le resort à Namandara Rargoé, là où je travaille. C'est un resort dont l'ouverture est prévue pour le mois d'août, si tout se passe bien. Aujourd'hui reconvertie en chef cuisinier dans un grand hôtel de luxe dont l'ouverture est imminente, Frédéric est confronté à un univers professionnel inédit, dont les codes diffèrent totalement de ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. En France, dans une cuisine, c'est vraiment l'armée. C'est du tac au tac, on gueule, ça gueule, on s'insulte. C'est comme ça que ça marche. Ici, on lève la voix sur les employés, on a tout perdu. Ils ne vous respectent plus et on ne peut plus manager les clips. Du coup, c'est le bordel. Ici, il faut prendre les gens, il faut prendre du temps avec eux, il faut être patient avec eux, leur expliquer, les connaître, apprendre à les connaître, bien sûr. Ils ont vraiment besoin d'une coupure physique et géographique pour attaquer un autre métier. Je ne me voyais pas repartir dans ce métier en France. Il me fallait vraiment que je sois géographiquement quelque part ailleurs, à savoir pourquoi, je ne sais pas. mais j'avais besoin de ces cocotiers, j'avais besoin de ces plages, j'avais besoin de ce paysage. Frédéric semble avoir trouvé le pays de ses rêves. Famille, travail, amour, tout se passe bien pour elle. La voilà plus que jamais prête à mordre la vie à pleines dents. Mais un événement imprévu va venir bouleverser ce conte de fées. Au Laos, Olivier Saffaire. Donc là, on va rejoindre Sébastien et Ting, deux amis, pour partir dans le nord. On va prendre des motos et on est partis pour deux journées pour rejoindre Luang Prabang sur des routes de montagne superbes. C'est quelque chose que tu peux soulever ? C'est dès que j'ai l'occasion. C'est ça que j'aime aussi avec le fait de travailler dans le tourisme. C'est qu'on peut allier le plaisir et puis le travail. Le but du voyage, c'est principalement d'inspecter les hôtels à Luang Prabang, de voir lesquels on va pouvoir proposer aux clients, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients. Et puis aussi de partir à Mangla pour continuer à tisser des liens avec les ethnies qui habitent là-bas, sur les projets qu'on fait. Si on peut y aller en moto pour se faire plaisir, c'est vraiment super. Ça permet vraiment d'aller au cœur du pays, de prendre des petits chemins, s'arrêter dans les villages, aller voir les petits détails qui font que Laos est un pays si agréable. Première étape, récupérer les motos pour partir à l'aventure. Mon métier est passionnant parce que je peux proposer aux gens de vivre ce que j'ai pu vivre en découvrant Laos. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est ça qui me rend heureux dans mon travail, c'est quand des clients sont heureux, contents, ont découvert quelque chose et ont apprécié leur séjour ici. Le français a effectué un virage professionnel à 180 degrés. Ancien statisticien moléculaire, il travaille donc maintenant dans une agence de voyage. Plus qu'un métier, une passion qui lui aurait été impossible de réaliser en France. Et grâce à son activité, Olivier continue de voyager à travers le Laos tout au long de l'année. Arrivée à Luang Prabang, cité magnifique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au lieu de pratiques bouddhistes, l'ancienne cité royale compte de multiples temples et l'on peut régulièrement apercevoir des moines en robe safran parcourant les rues de la vieille ville. Olivier passe fréquemment par l'ancienne capitale royale. Avec Asia Safari, on est toujours à la recherche de la nouveauté, de l'endroit sympa où on pourra amener nos clients. Et c'est dans ce cadre que je voyage à travers le Laos, du nord au sud, et puis maintenant dans cette très belle ville de Luang Prabang. Et ça me permet de résider dans des endroits comme ça, de profiter de la piscine, mais aussi, comme c'est du travail, de regarder et de faire une inspection en profondeur des lieux pour pouvoir en parler et le proposer à nos clients. Voilà, donc on va continuer l'inspection. Merci Yvan. Contre toute attente, c'est à Paris que nous retrouvons Anne quelques semaines plus tard. Rattrapée par la réalité du quotidien, elle a dû rentrer quelques mois dans le froid de l'Hexagone et reprendre son ancien emploi dans une société d'assurance. Le temps nécessaire pour gagner un peu d'argent, financer son retour vers le pays qu'il a adopté et pouvoir enfin démarrer une activité économique avec son mari. Ma vie sur Paris depuis six mois, je n'ai plus de vie, plus de vie sociale. Donc je suis rentrée, donc je passais un petit peu de temps avec ma famille et je suis vite retournée sur Paris pour bosser. Donc ça a été tout de suite la routine qui est revenue, comme si je n'avais jamais quitté le boulot. Et puis les petites galères, ils ont trouvé un logement, évidemment. Ça a été assez difficile. Donc je suis rentrée, j'ai recommencé à bosser et puis j'ai dû trouver des amis pour m'héberger pendant six mois. La jeune femme est désormais certaine que sa place se trouve en Indonésie. Une décision que ses amis respectent, mais ont parfois du mal à comprendre. Je suis surpris qu'elle passe le pas. C'est-à-dire que tu peux vivre d'idéaux, comme ça, de trucs qui te nourrissent. De temps en temps, de faire des allers-retours en Indonésie une fois par an, d'avoir cette démarche un peu annuelle, mais d'en faire ta vie. Et d'un seul coup te dire, bon, maintenant je change de mode de vie, c'est là-bas que je vais vivre parce que d'avoir découvert ces gens, ce peuple, ces cultures et ces contrées, c'est ça que je veux. C'est comme ça que je vais être heureux. D'un seul coup, te dire, c'est ça qui va me rendre heureuse. C'est plus l'adolescente très parisienne qui se rendait dans des concerts, qui fait toutes ces choses-là que tout bon parisien et parisienne font pour se divertir, ont des passions annexes comme ça. Oui, Anne a changé, Anne s'est trouvée. Plus que jamais, la jeune française est bien décidée à retourner dans l'archipel et cette fois-ci, à y rester. Retour à Pataya, où de nombreuses familles mixtes vivent en toute quiétude dans la banlieue de la station balnéaire. Si Eric a choisi de s'installer à l'écart de l'univers agité de la ville, c'est pour pouvoir élever sa fille dans la série. À l'école, je cherchais ma fille. Être papa à 60 ans, c'est certainement beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Ici, c'est pas rare. Et en France, peut-être qu'il se cache, mais il y en a, il y en a. Yves Montand, il était à quel âge ? Papa, il était 3,70 ans. Mais être papa à 60 ans quand on n'a jamais eu d'enfant, c'est vraiment très bien. Sa paternité tardive a réveillé chez Eric un côté pygmalion. Jusqu'alors, insoupçonné. C'est plus intéressant d'être avec une épouse qui évolue, qui est intelligente. D'ailleurs, j'avais vu au départ qu'elle était intelligente et puis qu'elle avait la tête bien faite. En plus de ça, comme ma femme est très jeune, c'est bien de l'avoir évolué. Elle ne parlait pas anglais, elle apprit l'anglais. Elle ne parlait pas français, elle apprit le français. Internet, les ordinateurs, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Niet a insufflé une étincelle de jeunesse dans la vie d'Eric. Quant au français, est-ce qu'elle a donné ? En premier, je crois que je lui apporte la sécurité. La sécurité, la sécurité, on peut dire quand même une petite élévation sociale, aussi bien pour elle que pour sa famille également. Autant des Français, autant des Français en Indochine, ils avaient des soldats français qui avaient des congais, leurs femmes se battaient becs et ongles avec eux. moi, ma femme, si j'ai un problème, moi, ma femme, si j'ai un problème, je sais très bien qu'elle fera son possible pour m'en sortir. À 60 ans, Eric a débuté une nouvelle aventure, selon lui, la meilleure décision de sa vie. C'est une nouvelle jeunesse que vit le français. Une renaissance qui lui offre aujourd'hui la vie dont il n'avait jusqu'alors jamais osé rêver. Avoir des projets en France, j'aurais peut-être eu des projets, mais ce n'était pas les mêmes. Ce serait plutôt du style, dans six mois, je vais aller visiter le Pérou dans 12 mois, je vais aller visiter le Japon. Bon, c'est des projets de vieillards. J'ai l'impression d'avoir des projets comme si j'avais 40 ans de moins. au Vietnam, Frédéric est effondré. Il y a quelques jours, la nouvelle est tombée. Nicolas doit rentrer en France. S'il ne quitte pas le pays dans les 15 jours, il sera expulsé de force. C'est une véritable désillusion pour le jeune homme. Moi, je pensais à l'arrivée qu'en tant que Français, l'expérience et les qualifications que j'ai, j'allais trouver facilement un boulot très bien payé, que j'allais avoir une vie formidable. Mais je pense que n'importe quelle personne un peu optimiste et qui aime bien vivre à ce genre d'idée quand elle s'expatrie. Nicolas se questionne. Il ne comprend pas les décisions des autorités. Les problèmes des visas que j'ai eus ici, c'est une rancœur, certes, mais c'est plus une incompréhension. Parce que, je veux dire, je suis ici quand même depuis un an et demi, je vais travailler ici, j'ai de l'argent, je vole personne, j'apporte de l'argent de l'étranger que j'ai gagné et je le ramène dans le pays. Donc j'ai vraiment... Je me pose pas en tant que parasite. Enfin, il me semble pas. Et je comprends pas les difficultés qui me mettent pour pouvoir rester ici. Je suis dévasté. Je suis dévasté. Quelque part, disons qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que je vais retrouver ce cocon affectif de mes parents, de mes amis. Certes, agréable et je suis presque pressé de les revoir parce que j'en ai vraiment besoin. Mais négatif, parce que c'est pas la façon dont j'espérais rentrer. J'aurais voulu rentrer par choix et pas qu'on me force à le faire. Et surtout parce que je laisse l'amour de ma vie ici et je sais que je vais pas l'avoir pendant plusieurs mois et que ça va être très très dur à gérer. Quelques jours plus tard, Nicolas est parti. Il a quitté le pays. Frédéric se retrouve seul. Sa peine est immense. Car pour la première fois, leur idylle est dangereusement mise à mal. Pourtant, elle n'a pas le choix. Elle doit rester, mener à bien la mission que l'hôtel lui a confiée. Je pensais pas que ce pays en fait allait en séparer vie. Je pensais venir, construire quelque chose ici, tous les deux ensemble. Malheureusement, le gouvernement vietnamien n'a pas laissé la chance à Nicolas de rester plus longtemps. Si je pars de Vietnam, en fait, je pense que j'aurais pris quelque chose. J'aurais pris quelque chose, j'aurais pris cette sérénité que le pays m'a apportée. Mais je pense que je vais laisser beaucoup de choses ici. Je pars de mon cœur, je pense. Ça reste... Je le garde pour moi. Cette partie-là, je la garde pour moi, à l'intérieur de moi, mais je pense qu'elle ne s'exprimera pas ailleurs qu'ici. Malgré les difficultés, malgré son chagrin, Frédéric ne regrette rien. Son expatriation restera l'expérience de sa vie. Le fait de revenir ici, ça m'a vraiment changée. Je me sens mieux dans mes pompes. Je me sens mieux au milieu de gens qui me ressemblent, qui mangent ma nourriture, mes cheveux noirs, les yeux bridés. Tout ça, ça m'a vraiment touchée et je me suis vraiment sentie bien pour la première fois depuis très longtemps. Au Laos, Olivier se voit comme un aventurier des temps modernes dont la quête est intimement liée à son pays d'adoption. Le Laos, c'est le pays du million d'éléphants. C'est le royaume du Lansang. C'est très fermé, c'est très peu exploré. C'est l'image qu'on en a. C'est une image qui est en partie vraie. C'est l'Asie, la vraie Asie pour moi, l'Asie profonde. C'est les routes difficiles, c'est les explorateurs qui coupent à la machette, les forêts. C'est des peuples qui sont encore très peu en contact avec les occidentaux. Donc un côté découverte, rencontre qui était beaucoup plus marqué qu'avec des pays encore très explorés, très touristiques comme la Thaïlande, comme peut l'être le Cambodge avec Siam Raip, comme peut l'être le Vietnam. Ce sont ces contrées presque vierges de tout mercantilisme qui ont changé Olivier. Ma personnalité a évolué depuis deux ans vers une plus grande simplicité, une plus grande tolérance. Je suis plus ouvert aux différents gens, aux différentes expériences. Son ami Sébastien, arrivé au Laos peu avant lui, confirme les changements opérés chez Olivier. Je pense qu'Olivier a changé en l'espace de deux ans. Il a pris, je pense, la part de tout ce qui avait de bon à prendre de ce pays, tout ce qui avait de bon à prendre de sa propre culture pour faire une espèce de mélange qui fait ce qu'il a aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'était un consommateur au début de notre rencontre, mais le fait qu'il puisse être capable de s'émerveiller devant des paysages, des scènes de la vie quotidienne qui paraissent peut-être banales au premier abord, mais qui réussissent à le toucher. Ça ne lui donne pas les larmes aux yeux, mais les yeux qui pétillent parfois. Moi aussi, parfois. Olivier a réussi. Il s'est construit une nouvelle vie. Une belle revanche pour le Français dont l'entourage doutait. J'ai même entendu qu'il y avait des paris qui étaient faits sur... à savoir est-ce que j'allais revenir en France dans les 6 mois ou dans les 1 an qui suivent mon départ. Finalement, j'aurais dû parier sur plus long. Mais qu'a-t-il donc trouvé au Laos ? Pour nous l'expliquer, Olivier nous emmène dans un village Aka, ethnie laotienne vivant dans les montagnes. Il y a des gens qui vivent dans ce village que je connais. Certains, c'est des gens extraordinaires. Ils ont une vision de la vie. Ils ont un regard sur les choses qui est un regard naïfs, neutres. C'est des gens très simples et ils m'apportent cette simplicité, cette manière de voir la vie comme elle vient, de ne pas trop se soucier des choses qui ne sont pas importantes. C'est quelque chose que j'ai découvert au Laos et dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. J'ai besoin de voir ces gens, j'ai besoin de vivre avec eux, d'aller à leur rencontre et de partager leur quotidien. C'est très important pour moi d'être là avec eux. Ils représentent quelque chose notre passé, ils représentent un art de vivre qu'on a perdu, ils représentent quelque chose qu'on a perdu. Simplicité. Je les vois heureux, sauf quand ils sont très pauvres. Je les vois heureux et je sais qu'ils peuvent nous donner des leçons de vie et ils peuvent nous apprendre être heureux et j'aimerais apprendre ça d'eux. Au Laos, le français a trouvé un environnement à ses yeux idéal pour s'épanouir. Mais son expatriation a surtout été pour Olivier une vraie leçon de vie. J'habite aujourd'hui au Laos mais je suis un habitant du monde et je ne ressens plus une planète comme hostile. Je ressens une planète comme à partir du moment où il y a la vie, on peut y vivre, on peut y habiter, on peut s'adapter, on peut trouver de nouvelles cultures et des choses merveilleuses. Le monde est merveilleux. Olivier, Frédéric, Anne, Eric, quatre Français dont la vie a changé en Asie du Sud-Est. Épanouis, émancipés, les voilà enfin heureux. Heureux d'avoir fait éclater les codes, d'avoir changé de vie malgré les sacrifices. Heureux d'avoir réussi ce pari de s'être installé à l'autre bout du monde et d'être enfin devenus eux-mêmes. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage